Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. J'ai un message à faire passer. Je suis Ngouma de Mboubi Donald, un panafricaniste. C'est par rapport à tout ce qui se passe en Afrique. J'ai un message à passer, désolé, donc je vais vous prendre 5 minutes de votre quiétude. Alors comme je disais, je vais parler de l'Afrique. Beaucoup d'entre nous ici se disent que les Africains viennent ici parce qu'il y a la pauvreté. Les Africains viennent ici parce qu'il y a la souffrance. Parce que l'Afrique est pauvre. L'Afrique est misérable. Nous tenons juste à rappeler que l'Afrique déteste 60% des réserves de matières mondiales, les minerais. Et la majorité des entreprises occidentales, Aliberton, Areva, Total, Wig, se trouvent en Afrique. L'Afrique aujourd'hui est pillée simplement par la complicité des médias d'Afrique qu'on donne des armes par les élus occidentaux pour prendre le pouvoir par la force. Et là, je viens vous parler en tant que victime d'abord de ce système parce qu'en 1997, Jacques Chirac, président de la France, avait décidé d'armer un piscopathe, un criminel. Plus de 400 morts au Congo-Bradaville afin qu'il prenne le pouvoir et que les minerais du Congo, le pétrole du Congo servent d'abord les intérêts égoïstes. Là, c'est Jacques Chirac sur la photo. Les intérêts personnels de Jacques Chirac de la famille de Sassou Nguesso au pouvoir la même chose qu'avait fait Valéry Giscard d'Esta avec Bokassa les diamants de Bokassa. Je viens toujours dans ce métro-là dans l'espoir que un ou deux Français de plus m'écoutent et sachent la réalité. Les Africains souffrent pour venir ici. Nous ne fouillons pas la misère d'abord. Nous fouillons les bombes. Les bombes que l'oligarchie française, les élus français donnent aux despotes de nos pays. Ceux-là même qui ont tué Thomas Sankara pour mettre Blaise Compaoré qui serait une marionnette à la solde de la France. Les mêmes qui ont tué Barthélémy Borganda de la Centrafrique. Les mêmes qui ont tué Sylvanis Olympio du Togo. Les mêmes qui ont mis en prison Laurent Gbagbo parce qu'il ne voulait pas accepter le dictat de la France. Aujourd'hui Laurent Gbagbo nous avons compris que c'est un complot de Nicolas Sarkozy qui préférait pour ses intérêts d'abord personnel Ouattara le même Nicolas Sarkozy qui a fait tuer Kadhafi pour ne pas lui rendre ses 50 millions de dollars. Ce qui lui a permis de gagner les élections les seules élections qu'il a pu gagner par Trichéry. Trichéry pourquoi ? Parce que en France le budget par rapport aux élections sont limités à 50 000 euros et Nicolas Sarkozy avait déposé le montant là battant les autres déjà par rapport aux propagandes. Voilà ça c'est pour la petite histoire. Donc on a mis Gbagbo en prison. Aujourd'hui on a compris il n'y a aucune preuve qui condamne Laurent Gbagbo. Je fais cette vidéo pas seulement pour ces gens qui sont dans ce métro là mais pour que ceux qui vont regarder cette vidéo connaissent cette vérité. Laurent Gbagbo aucune preuve à la haie mais on ne veut pas le libérer. Un Africain déporté parce qu'il a refusé la soumission de l'Occident et il se trouve aujourd'hui en prison. Pour terminer cette vidéo j'aimerais dire l'Afrique n'a pas besoin de l'assistance des Occidentaux lorsqu'on nous parle de l'aide. L'Afrique n'a besoin que d'une liberté réelle une indépendance réelle et nous pourrons tenir nous-mêmes notre destin. nous allons développer l'Afrique. Aujourd'hui s'il n'y a plus de dictateurs en Afrique je peux vous dire 60% des Africains rentreront chez eux. Ils n'auront même pas besoin de leur mettre dans un carrière. Moi je rentrerai chez moi en tant qu'immigré parce qu'on aime mieux que je sois. Voilà parce qu'on n'aime pas cette discrimination que nous subissons ici. On veut rentrer chez nous. L'Afrique n'a besoin que de cette liberté. Et cette liberté qui est tenue par l'Elysée. cette liberté qui est tenue par les Etats-Unis. Cette liberté qui est tenue par la Belgique. Par les Occidentaux. L'ONU dont on nous parle. L'ONU dont on nous parle. En fait c'est une organisation de criminels pour leurs intérêts. Lorsque vous parlez de l'ONU c'est ceux-là qui veulent garantir leurs intérêts. La France les Etats-Unis l'Angleterre la Russie la Chine. Alors comment voulez-vous qu'ils donnent un jugement juste là où sont en jeu leurs intérêts ? Et j'appelle donc les Africains à se réveiller aussi par rapport à cette réalité. Donc je disais pour terminer cette vidéo à Samuel Eto'o Samuel Eto'o le grand joueur j'aimerais dire désormais nous te savons comme ennemi de l'Afrique. Voilà parce que tu as choisi le camp des dictateurs. Merci c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo là. bon pour continuer bonsoir peuple français c'est un métis ça comme Ségolène Royal avait su dire l'avenir de demain c'est le métissage c'est un père de famille qui parle pas un voyou et ici je suis connu par les services de renseignement depuis l'époque de l'engroi de mer Nicolas Sarkozy bon nous avons un sérieux problème ma mère elle est ici c'est une gauloise et mon père est africain et je suis fier vous voyez tous les français ont des smartphones c'est beau d'actifs mais ça vient d'où l'Afrique chez moi on tue il y a plus de 30 millions de morts pour que vous ayez ça on viole des femmes on coupe les têtes et les enfants même on les tue on les pèse dans des mines du cobalt du tantal hein c'est bien le cobalt c'est ce qui vous permet regardez là à bientôt on va dire place de cliché c'est le cobalt voilà place de cliché c'est pas le conducteur qui parle et le cobalt c'est un minéri hein qui sert à préserver toutes les données informatiques et ça vient de chez moi on tue donc s'il vous plaît vous tous vous avez des smartphones vous avez des tablettes vous avez des ordinateurs mais ça vient du Congo de chez moi et la France tue la Belgique tue les Etats-Unis tous les Européens l'histoire de l'Afrique ça commence depuis avec la conférence de Berlin 1884 1885 car pas mal de français n'aiment plus lire mais il faut lire aujourd'hui je suis très très en colère de notre pays qui est la France la France en marche mais la France en bagne où est-ce qu'on apprend maintenant à nos enfants tous à poil moi j'ai pas appris ça à l'école non à l'école on nous apprenait pas le superbe mais qu'est-ce qui va plus dans les têtes des dirigeants qu'est-ce qui ne va plus les petits-enfants des enfants 6 ans 7 ans qu'est-ce qui va plus il y a des enfants de mon cousin qui disent à mon cousin papa c'est vrai que toi et maman vous avez eu des rapports on nous a appris ça à l'école mais qu'est-ce qui ne va plus en France si vous voulez légaliser la pédophilie il faut le dire mais arrêtez de jouer avec nos enfants arrêtez arrêtez donc maintenant Jacques Chirac avait su bien dire l'argent que vous avez de vos porte-monnaie la majorité elle vient de l'Afrique monsieur vous pouvez fermer vos oreilles le frère à mon père qui est africain parce que bien marcher en France liberté, égalité, fraternité c'est grâce au tirailleur africain mes parents voilà c'est un français qui vous parle comme vous il n'y a pas de différence différence peut-être parce que je suis clair de pauvres métis mais ma mère elle est blanche c'est une gauloise et mon grand-père c'est un blanc et mon père est africain et je suis fier mais l'Afrique va se libérer assez à la tricherie des occidentaux assez vous avez des smartphones vous savez tout ce que vous voulez mais c'est grâce au Gowen et chez moi et il y a plus de 30 millions de morts et plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement et massacrées pour que vous ayez tout ce que vous avez le message est fini passez une excellente bonne soirée et maintenant